Je suis Ginette Disler, présidente de Havre de Cinéma et des Enfants de Cinéma et j'oeuvre depuis de très très longues années dans les domaines artistiques, culturels, pédagogiques. Mon père était ouvrier agricole et il est devenu cinéurgiste, donc très tôt je suis arrivée au Havre et nous habitions dans des barraquements de l'après-guerre. Moi j'ai de très très bons souvenirs de jeux d'enfants, de cinéma, parce qu'on allait beaucoup au cinéma à l'époque, il y avait des cinémas de quartier. A l'époque on regardait beaucoup les westerns, il y avait beaucoup de westerns. Les John Ford, etc., mais pas seulement, il y avait aussi pas mal de nanars, mais c'est pas grave, on allait là pour aller au cinéma. C'était notre seul lieu de culture en fait. Dès petite fille, pour moi je ne voyais pas d'autre métier que je ne m'imaginais pas artiste, jamais. Mais par contre, oui, au service de la culture, au service des arts, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais je voulais absolument travailler dans le milieu culturel et artistique, vraiment. L'Eden était une salle recherche, un REC recherche, et c'était vraiment présenter le meilleur du cinéma, et puis les grands films, iraniens, japonais, coréens, etc. Donc un vrai travail d'action culturelle. Je ne travaillais qu'une cinquantaine d'enseignants à l'époque. C'était génial, absolument génial. On montrait des films aux enfants, on organisait des rencontres, c'était super. Si on peut semer quelques graines dans les petites têtes blondes ou brunes, alors évidemment on ne va pas convaincre tout le monde de devenir des cinéphiles, ou des passionnés, ou des réalisateurs, etc. Mais en tout cas, ce qu'on a laissé là, ça existe, c'est toujours là en fin de compte. Là on fait une petite école de cinéma, on fait des films avec les enfants, avec 16 classes. Ils sont soit comédiens, soit derrière la caméra, soit au son. Et puis après, ils travaillent au montage avec le réalisateur, et ils présentent leurs films, et ils le présentent après avec leurs parents, avec leurs grands-parents, c'est génial. Grâce aux collectes de renseignements effectuées par les résistants à vrai. La littérature, les œuvres télévisuelles, cinématographiques, etc., ça fonde une personne. Pour moi c'est fondamental, c'est essentiel. Et après, la pandémie encore plus. Et avec ce qui se passe aussi, la guerre, etc. actuellement, c'est hyper important. C'est pour ça que la thématique l'année prochaine pour le film avec les enfants, c'est effectivement rêver demain. Rêver demain, parce qu'il faut que le rêve soit là. Il faut que les enfants apprennent que le rêve ça existe encore.